L'Energie Observer c'est donc un catamaran de plaisance expérimentale qui a été mis l'année dernière à l'eau à Saint-Malo au mois d'avril qui a déjà effectué un tour de France, en fait c'est un programme qui dure 6 ans donc un tour de France pour la première année, un tour du bassin méditerranéen pour la deuxième année ensuite on fera l'Europe du Nord et après 3 ans autour du monde c'est un défi technologique qui vise à démontrer l'autonomie énergétique sans énergie fossile et aussi un défi pédagogique puisqu'il y a dans les principales escales événementielles du bateau un village itinérant qui suit le bateau en fait pour expliquer le fonctionnement de ce bateau au grand public à bord on a également des reporters en fait qui à chaque escale vont mettre en lumière des solutions innovantes à travers le monde donc à chaque fois qu'on fait escale et également on a un partenariat avec la chaîne Canal+, le groupe Canal+, dans le cadre d'une série documentaire qui s'appelle l'Odyssée pour le futur et qui va être diffusé très prochainement voilà donc un défi techno qui démontrait l'autonomie énergétique et un défi pédagogique, on dit souvent le Solar Impulse des mers et la Calypso des temps modernes en fait pour symboliser ces deux aspects du projet donc le catamaran qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire ? en fait c'est un catamaran qui marche uniquement aux énergies renouvelables et à l'hydrogène donc le fonctionnement du bateau très rapidement parce que bien évidemment c'est très compliqué il y a deux configurations, le bateau au port, le bateau en navigation donc le bateau est en navigation, les panneaux solaires, donc toutes les énergies renouvelables en fait donc les panneaux solaires et les éoliennes captent donc le soleil et le vent pour recharger les batteries 400 volts ces batteries 400 volts alimentent les moteurs de propulsion du bateau qui permet au bateau d'avancer et alimentent aussi tout le réseau du bord pour permettre la vie à bord voilà, donc on est au large par exemple, on vient de faire Marseille-La Corse la journée il y avait beaucoup de soleil, ça nous suffit à naviguer que aux énergies renouvelables le problème c'est la nuit, c'est l'intermittence des énergies renouvelables il n'y a plus de soleil, donc l'hydrogène en fait est là en tant que prolongateur d'autonomie donc dès qu'il n'y a plus de soleil, on continue un petit peu la décharge des batteries une fois qu'on arrive sur un seuil un peu trop bas, on démarre une pile à combustible à hydrogène qui convertit l'hydrogène en électricité et qui recharge le parc à batterie donc en gros la journée on navigue grâce aux énergies renouvelables et la nuit c'est l'hydrogène qui prend le relais pour faire avancer le bateau donc ce qui est nouveau en fait c'est vraiment et ce qui préfigure un peu les réseaux énergétiques de demain c'est le fait de fabriquer de l'hydrogène de façon décarbonée grâce aux énergies renouvelables on exploite vraiment le surplus des énergies renouvelables votre téléphone portable chez vous quand vous le branchez il arrive à 100% le chargeur coupe, nous sur ce bateau une fois qu'on est à 100% on convertit et on stocke de l'énergie sous une autre forme que dans les batteries puisque l'hydrogène est beaucoup plus puissant on peut dire qu'il y a 20 fois plus de puissance par unité de masse dans l'hydrogène que dans les batteries je prends un gramme de batterie, je prends un gramme d'hydrogène j'ai 20 fois plus de puissance dans un gramme d'hydrogène donc c'est un système qui est beaucoup plus léger je prends un gramme d'hydrogène je prends un gramme d'hydrogène